Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël. Donc aujourd'hui on se retrouve par rapport à une petite review. Une review d'un oracle qui s'appelle Magie de la Terre. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui a un rapport avec la nature. Donc tout simplement j'ai voulu vous présenter celui-ci. Donc Magie de la Terre, il a été créé par Steven Desfarmeurs. Et vous pouvez le trouver aux éditions Exergue. Et donc nous pouvons le trouver dans une petite boîte comme ceci, rectangulaire, une boîte en carton. Une boîte assez solide, elle est épaisse. Donc je vais ouvrir ça. Si j'y arrive, voilà. A l'intérieur, quand on l'ouvre, nous avons dans un premier temps un livret qui est assez bien fourni. Donc comme d'habitude, au niveau des livrets, vous avez le sommaire, qui est bien pratique d'ailleurs par rapport à la... Pour trouver le nom de la carte. Enfin l'explication de la carte, puisque les cartes ne sont pas numérotées. Mais ça on le verra après. Donc ensuite, il y a une petite intro. Avec les différents tirages. Donc le tirage d'une carte contemplative. Le tirage, elle appelle ça des paysages pour avoir plus d'explications. En mettant trois cartes différentes les unes à côté des autres. Ou encore le tirage... Je vais pousser ça. Ou encore le tirage... Le tirage chronologique. Donc bon, ce sont des tirages classiques. Passé, présent, futur. De la relation. Donc vous tirez ça en quatre cartes. Avec la première carte à gauche, en haut à gauche. Qui indique, comme vous pouvez le voir, je vous le lis rapidement. Donc la contribution de la relation. Ensuite juste à côté, qui représente l'autre personne et sa propre contribution. Juste en dessous à gauche, les manières dont vos deux énergies s'adaptent l'une à l'autre. Et enfin pour terminer, la quatrième carte avec la vision et la compréhension. Ensuite il y a le tirage classique en croix. Celui-là on le connait tous. C'est du vu et revu, comme les autres de toute façon. Ensuite vous avez l'explication des cartes. Le livret est en noir et blanc. Donc l'explication des cartes avec le nom de la carte. Le petit mot-clé qui s'y réfère. Et en dessous, la description de la carte. Et enfin, ensuite en Italie, vous avez l'explication, la signification. Voilà. La signification du mot-clé. Et de la carte de toute façon en général. Voilà. Donc c'est pareil pour toutes les cartes. Et puis à la fin il me semble que ce sont juste les liens. Elle a mis quelques liens mais c'est tout. Voilà. Il y a le petit machin. Et voilà. Des petits liens. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, c'est tout. Tiens, je vous ferai une petite review de celui-ci aussi d'ailleurs. Que j'ai déjà, que vous avez déjà vu voir. Puisque j'avais fait les tirages du jour. Les guidances avec la carte du jour. Donc j'avais utilisé cet oracle-là. L'oracle des animaux totem. Enfin, de votre animal totem. Donc ensuite, nous allons passer aux cartes en elle-même. Donc, voilà le dos. Personnellement, je ne le trouve pas extraordinaire. Je le trouve un peu sombre. En fait, c'est surtout ça qui me pose problème. Il est un peu... Enfin, je ne le trouve pas très gay. Pour une carte... Pour une carte... Enfin, que l'on sort une carte journalière. Parce que de toute façon, c'est pour ça que j'utilise cet oracle. Pour les cartes quotidiennes. Je ne le trouve pas très joyeux. Mais bon. Donc, la carte, au niveau de la qualité, c'est souple. C'est solide. Et puis, ça glisse plus ou moins bien. On a vu mieux. Après, il y a eu pire. Franchement, voilà. Mais bon, c'est pas non plus... D'ailleurs, quand je les... Je les bats. Bon, je ne suis pas le meilleur... J'ai toujours des problèmes pour battre les cartes, moi. Hop. Parce que j'ai toujours du mal. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. Bon, ça glisse plus ou moins bien. Ça va. Ça fait le travail, quoi. Mais bon. Il y a pire, mais il y a mieux. Donc, on y va pour les cartes. Donc, elles sont dans le désordre. Enfin, parce que, tout simplement, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de numéro au niveau des cartes. Donc, on y va. Décidément, téléphone qui sonne. Hop. Alors, la première carte, nous avons l'équinoxe de printemps avec la Renaissance. Voilà. Ensuite, on va poser ça... Oui, je poserai ça comme ça, de chaque côté, comme ça. Ensuite, alors, celle-ci, à mon avis, elle vient à l'envers. Ah, ben non. Oui, si. Mais c'est parce que c'est moi qui les prends dans l'autre sens. On va tourner. Voilà. Parce que là, c'est le haut de la carte avec l'œil... L'arbre, pardon, bien feuillu, là, bien touffu. Et dans l'eau, enfin, au niveau du reflet. L'arme qui est... Ah, ben, il est touffu aussi. Ben, j'avais même pas vu. Je pensais que c'était un... Enfin, en hiver, ou que c'était un arbre complètement asséché. Mais non, il y a quand même des feuilles, mais c'est très sombre. Donc, la deuxième carte, nous avons les cristaux avec la concentration. Après, esthétiquement, de l'autre côté, je trouve ça plutôt réussi. Vous avez le mot... Enfin, le nom de la carte avec le petit mot-clé. Et puis, en dessous, l'image qui s'y réfère. Ça, pour ça, je trouve ça pas mal. Voilà, c'est simple, c'est direct. Et le graphisme, en général, en soi, va. Donc, le solstice d'été, pardon, décidément. Avec l'éclat. Voilà, c'est pas ma préférée, celle-ci. L'enfance, avec l'innocence. Ensuite, nous avons l'éclair. Je trouve très joli. C'est l'une de mes préférées, d'ailleurs, celle-ci. Enfin, bref, peu importe. Décidément, c'est à l'envers. Le désert. Donc, là, qui reprend une photo, carrément. Je vous dis des bêtises, c'est une peinture. J'avais même pas fait attention. C'est de la peinture. Donc, vous voyez, au niveau des graphismes, des fois, c'est de la peinture, des fois, non. Parce que celle-ci n'est pas peinte. Ça se voit clairement. Alors que là, on voit bien les traits de... Ici, on voit bien les tâches de peinture, les morceaux qui s'agglutinent, là, sur la toile. Et en dessous, je ne sais pas si c'est peint. Je vais mettre ça à la lumière. Je ne crois pas. Je pense que c'est simplement le ciel qui a été peint. Donc, voilà pour le désert. On ne va pas passer trois ans. Hop ! Donc, le brouillard pour les voiles. Donc, les choses que l'on ne connaît pas, peut-être, ou les interrogations que l'on se pose quand on est dans le flou, etc. La cérémonie avec l'invocation. C'est ce que je trouve aussi dommage. Alors, si vous êtes une femme, tous les... Enfin, en règle générale, tous les oracles, etc. C'est vraiment fait pour vous. Vous avez beaucoup de chance. Puisque, malheureusement... Enfin, je trouve ça dommage. Parce que c'est vrai que les cartes, en général, parlent... Enfin, sont créées pour les femmes. Malheureusement. Puisque là, on voit encore une femme. Mais je trouve ça un peu dommage. Même si... Enfin, je n'ai rien contre la jante féminine. Bien au contraire. Mais c'est vrai que des fois, j'aurais aimé qu'il y ait quelques cartes un peu plus masculines ou sans tomber dans le gore ou dans le... Voilà. Parce que masculin ne veut pas forcément dire vieux macho ou avec du noir partout, du sang ou je ne sais quoi. Mais bon. Qu'il soit peut-être un peu moins girly. Bon. Celui-ci, après, ça va, globalement. Il n'est pas... Enfin, en tout cas, moi, je ne le trouve pas girly. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir souvent... Voilà. Pareil pour la chamane. C'est une femme. Et je vous dis des bêtises. Écoutez. C'est un homme. On voit bien sa petite moustache. Derrière le... Enfin, si vous écoutez cette vidéo, vous devez le prendre pour un débile. Mais effectivement, Donc, pour le chamane, c'est un homme. Je n'avais pas vu la moustache. Autant pour moi. Et désolé pour le monsieur qui a été pris en photo. Ensuite, nous avons le solstice d'hiver. Voilà, avec la carte du repos. La réflexion. Nous avons ensuite la danse avec la célébration. Là, c'est une femme. Hop. Le feu. Comme quoi... Le masculin est aussi présent. Voilà. Avec la passion. Ça glisse quand même parce que regardez, j'ai voulu la remettre droite et puis elle est repartie vers le haut. Donc, ça va globalement. Donc, fleur de lotus avec l'ouverture. C'est sympa, celle-ci. Hop. Les nuages pour la transformation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la musique avec l'harmonie. Donc, au niveau des graphismes, il s'est inspiré de beaucoup de choses. Et même au niveau du style graphique, c'est différent à chaque fois. Ce qui n'est pas plus mal. Moi, ça ne me dérange pas, en tout cas. Autant dans certains jeux, ça peut choquer et je trouve que ça ne va pas du tout. Mais sur ce jeu-là, enfin, je trouve ça harmonieux, ça va. D'où la carte de l'harmonie, d'ailleurs, juste avant. Donc, la montagne avec la robustesse. Suivi de la nouvelle lune avec la promesse. Ensuite, nous avons la libellule. avec l'émergence. Le lac pour la tranquillité. Elle est jolie, celle-ci. Avec les saules. Il me semble que ce sont des saules. Peut-être pas remarquées, parce que quand je regarde les branches ici... Oui. Ensuite, l'île pour la solitude. Nous avons ensuite la cascade. Pour la facilité. l'iceberg pour la submersion. L'iceberg pour la submersion. j'étais en train de regarder où se trouve l'homme non je vois pas de visage non même pas ok la pluie pour la purification ensuite nous avons c'est à l'envers la grotte le sanctuaire ça fait vraiment retour aux sources avec même là la grotte avec l'homme des cavernes Gaïa pour la sollicitude très colorée celle-ci ensuite nous avons la forêt pour le souffle suivi des rêveries avec la création elle est jolie celle-ci avec plein de détails ensuite l'arbre donc la fameuse carte du dos voilà pour l'enracinement ensuite la prairie avec la vulnérabilité l'océan les flux et reflux la pleine lune pour l'achèvement suivi de hop du loup pour l'instinct jolie carte ensuite nous avons quoi l'aube avec le renouveau je suis en train de penser je ne sais même pas combien il y a de cartes il me semble que c'est 46 mais je ne vais pas vous dire de bêtises il y en a 48 voilà ensuite nous avons quoi hop il n'y en reste plus beaucoup l'arc-en-ciel avec les bénédictions suivi de du peuple de pierre vigilance les ancêtres pour les générations l'amour la compassion l'aigle avec la communication finalement par rapport à d'autres je pense que c'est l'oracle où il y a le plus de représentations d'hommes et non pas de femmes l'ADN avec le mot clé karma ensuite nous avons l'équinoxe d'automne pour la libération l'effet avec la magie avec la magie de la terre je l'aime beaucoup celle-ci aussi le volcan pour la volatilité ensuite nous avons la voie lactée avec la perspective le vent le vent l'activation ensuite le tsunami pour l'appel à l'éveil je ne l'avais jamais sortie celle-ci donc ensuite la baleine avec le seau et enfin la dernière la rivière avec le mouvement donc si vous avez aimé cette petite présentation n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo à laisser un petit like je vous rappelle également que j'ai une page internet et instagram qui s'appelle Paris Cartomancy toutes les deux où vous pouvez retrouver des infos et également les cartes guidances du jour donc n'hésitez pas à vous abonner également si jamais l'envie vous dit donnez-moi vos commentaires donc sous la vidéo que ce soit positif ou négatif pour comme d'habitude pour que j'essaye d'améliorer la chaîne le site arrive très bientôt donc voilà c'était la présentation de magie de la terre avec cet oracle de 48 cartes créé par steven des farmers je vous mettrai le lien amazon si jamais vous voulez vous le procurer voilà et il est édité aux éditions donc exergue si vous avez des questions sur cet oracle n'hésitez pas et puis quant à moi je vous dis à très vite pour une vidéo je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous embrasse ciao ciao